Bonjour David. Bonjour. Bonjour Anna. Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être venu si nombreux à écouter David Sander, notre collègue qui est professeur de psychologie à l'Université de Genève, que je remercie infiniment d'être venu donner cette conférence à Avenue Central. Merci David. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci. David dirige le laboratoire Émergence et expression de l'émotion à Genève, et il est également le directeur du Centre interfacultaire en sciences affectives où tous les chercheurs qui travaillent sur les émotions, quelles que soient leurs disciplines, sont réunis. Tu es spécialiste des émotions et tu es spécialiste des mécanismes cognitifs impliqués dans les émotions. Et je te laisse la parole pour que tu nous expliques tout ça plus précisément. Merci David. Merci encore. Merci pour l'invitation. Merci Anna pour cette introduction. Merci à Laurence aussi pour l'organisation. Ça me fait plaisir que vous m'accueillez aussi nombreux dans cette belle ville de Grenoble. Alors effectivement, aujourd'hui, on va parler pendant à peu près une demi-heure des émotions, puis après on aura du temps pour discuter et puis pour échanger. Alors j'ai intitulé cette conférence « Comprendre les émotions et les fonctions des émotions » parce que j'ai deux parties en fait dans ma présentation. La première partie va surtout concerner une définition des émotions, donc voir si on arrive ensemble à arriver à une définition de la manière dont on comprend les émotions en 2024. Puis la seconde partie de la conférence va concerner certaines fonctions des émotions et en particulier des fonctions cognitives des émotions. Et donc on discutera notamment des effets des émotions sur l'attention, sur la mémoire et sur la prise de décision. Mais commençons déjà par ce défi qu'en tant que chercheur des émotions est particulièrement important pour nous. On est toujours confronté à ce défi-là, qui est de se dire que quand on pense aux émotions, on pense à un grand nombre finalement de ressentis, de phénomènes qui sont très variés, très différents les uns des autres. Bien entendu, si vous pensez aux émotions, vous allez penser probablement tout de suite à des émotions telles que la joie, la peur, la colère, le dégoût, la tristesse et la surprise qui sont très fréquentes. Mais très vite, on va penser à d'autres émotions comme l'admiration, l'intérêt, la honte, la fierté, la jalousie, la culpabilité, l'émerveillement, etc. Comment est-ce que l'on peut réussir en tant que chercheur à trouver une définition commune à tous ces phénomènes qui sont pourtant si différents, en particulier dès lors qu'ils arrivent à notre conscience ? Dire dès qu'on prend conscience que l'on a peur ou qu'on prend conscience que l'on est émerveillé, ce sont des ressentis radicalement différents. Est-ce qu'on peut trouver une définition commune ? Alors, je vais vous demander de faire un petit peu cet exercice-là pendant quelques secondes simplement, de vous demander comment est-ce que vous-même, vous pourriez définir une émotion si on vous posait cette question. Imaginez que vous deviez écrire pour le petit Larousse une définition noir sur blanc de ce qu'est une émotion. Qu'est-ce que vous pourriez écrire ? Alors, on est un peu trop nombreux pour faire un tour de table. Mais par contre, vous pourriez vous demander quels sont les éléments qui vous viennent à l'esprit et est-ce que vous pourriez réussir à donner cette définition ? Et en fait, depuis très longtemps, notamment Thomas Brown, au début du 19e siècle, avait déjà expliqué ça, que c'est difficile de mettre des mots sur les émotions. Ça pourrait expliquer pourquoi on a du mal à expliciter ce qu'est une émotion. Et du coup, je ne sais pas si vous ressentez ce qu'on décrit ici, faire et recèle. « Chacun sait ce qu'est une émotion jusqu'à ce qu'on leur demande d'en donner une définition. » Et à ce moment-là, il semble que plus personne ne sache. C'est-à-dire que ce n'est pas clairement difficile de mettre des mots sur une émotion. On va quand même essayer, si vous voulez bien, de faire ça ensemble. Alors, un des premiers à avoir donné une définition qui est encore utilisée des émotions, c'est Aristote. Et je vais simplement vous lire ici cette citation, qui est probablement une des premières définitions des émotions, telles qu'on les étudie maintenant. « Les émotions sont toutes ces choses à cause desquelles les gens changent et évoluent dans leur jugement. » Premier point. Et deuxième point, « Ces émotions sont ces choses qu'accompagnent douleur et plaisir. » Et ensuite, Aristote nous donne quelques exemples. « La colère, la pitié, la terreur, etc. » Ici, ce que j'ai mis en gras, c'est un élément qu'on retrouve dans toutes les théories des émotions encore de nos jours, c'est l'idée que les émotions sont accompagnées de plaisir ou de déplaisir, c'est-à-dire qu'elles sont agréables ou désagréables à ressentir. Et si vous pensez à n'importe quelle émotion, la surprise peut être parfois vue comme une exception, mais pensez à n'importe quelle émotion que vous avez ressentie, elle est agréable ou désagréable en termes de ressenti. Cette dimension, on l'appelle la valence, et on la retrouve dans toutes les théories. Parfois, on appelle ça les émotions positives ou négatives, ça n'a rien à voir avec des aspects normatifs ou fonctionnels, c'est juste positives parce qu'elles sont agréables et négatives parce qu'elles sont désagréables. Et puis, si je passe comme ça plusieurs siècles d'études des émotions, un autre penseur extrêmement important pour l'étude des émotions, et je ne dis pas ça seulement parce qu'on est en France, c'est Descartes. Et Descartes a écrit un magnifique ouvrage, qui est son dernier livre, juste avant de décéder. Descartes est décédé en 1650, il a écrit ce livre en 1649. Et dans son dernier ouvrage, il nous explique ce que sont les passions. Et le terme passion tel qu'il utilisait est le terme qui est devenu, disons, émotion dans le temps. Il y a toute une histoire des émotions qui est passionnante à écrire, mais déjà, Descartes nous parlait des passions un peu comme on parle de nos jours des émotions. Et contrairement à ce qu'on peut croire, quand on pense à une vision cartésienne, Descartes avait en fait une vision déjà assez positive des émotions. Il nous explique que les émotions sont en fait utiles. Alors bien sûr, il faut qu'elles soient à la bonne intensité, il faut qu'on ait les bonnes émotions, mais elles sont utiles, elles sont fonctionnelles. Et puis, si je passe encore quelques siècles comme ça dans l'histoire, probablement celui qui est à l'origine de l'étude scientifique des émotions de nos jours, c'est Charles Darwin. Charles Darwin, c'est aussi son dernier livre, d'ailleurs, comme c'était le dernier livre pour Descartes. En 1800, j'allais dire 72, c'est le nom de Genève, mais en 1872, Charles Darwin a écrit un livre sur les émotions, l'expression des émotions chez l'homme et les animaux. Et en fait, Charles Darwin a eu une approche passionnante sur la fonctionnalité des émotions. Et avec son approche évolutionnaire, il nous a expliqué notamment que les expressions des émotions sont très utiles. Et il a essayé de comprendre pourquoi est-ce que si on exprime, par exemple, la joie avec un sourire à notre époque, ou la colère en fonçant les sourcils, ou la peur peut-être parfois en ouvrant les yeux, ça peut avoir une raison fonctionnelle évolutionnaire. C'est-à-dire que ce n'est pas pour rien qu'on a ces expressions-là. Et en fait, grâce à Darwin, et puis avant à Charles Bell et d'autres, à Duchesne de Bologne aussi, sur l'étude de l'expression des émotions, on a, à partir du XXe siècle, si vous voulez, eu une vision assez contrastée des émotions, avec certaines personnes qui voyaient plutôt des aspects dysfonctionnels dans les émotions, et d'autres qui voyaient plutôt des aspects extrêmement utiles et fonctionnels des émotions. Et je passe assez rapidement comme ça à cet historique, que c'est juste pour qu'on ait quelques bases communes. Et suite à cette époque-là, il y a eu d'autres grands théoriciens des émotions, comme William James, par exemple, et d'autres. Et on a eu une période en psychologie, surtout aux États-Unis, un peu moins en Europe, qu'on a appelée le béhaviorisme. Et dans le béhaviorisme, il s'agissait surtout de comprendre les comportements émotionnels. Il y a eu des théories béhavioristes des émotions, c'est-à-dire il y a eu des auteurs qui se sont intéressés à comment est-ce qu'on allait acquérir des réactions émotionnelles. Mais je passe assez rapidement pour plus vous parler d'une autre période qui a été très importante au siècle passé, à partir des années 30-40. C'est ce qu'on a appelé la révolution cognitive. Et donc cette révolution cognitive expliquait quels sont les processus dans l'esprit qui peuvent être la cause des émotions et qui vont se dérouler quand on a des émotions. Et à partir des années 30 et des années 40, il y a eu vraiment des théories dites cognitives des émotions, c'est-à-dire qu'elles ont fait le lien entre des connaissances et puis des réactions émotionnelles. Ça a été fondamental pour développer la recherche actuelle sur les émotions. Et vous voyez que même si l'approche béhavioriste, elle est assez peu présente de nos jours, évidemment l'approche des sciences cognitives est encore extrêmement importante. Et le temps passant, dans les années à peu près 1970-1980, il y a eu une évolution, je dirais, d'une partie des sciences cognitives qui a créé une nouvelle discipline, qui est une discipline qui se développe beaucoup de nos jours, qu'on appelle les sciences affectives, qui s'est construite exactement dans la même logique que les sciences cognitives. Les sciences cognitives, si vous voulez, se sont surtout intéressées au langage, au raisonnement, à la mémoire, à l'attention, à la reconnaissance d'objets, par exemple, et ont globalement beaucoup mis de côté l'étude des phénomènes affectifs comme les émotions, les humeurs, le bien-être, le stress, etc. On a vu, à partir des années 80, et principalement ensuite les années 90, les années 2000, énormément de chercheurs qui se sont dit « mais quand même, ce serait passionnant d'utiliser les outils et les méthodes qui ont été développés en sciences cognitives pour comprendre, en fait, les processus affectifs. » Et cette approche-là est vraiment caractéristique des sciences affectives avec toute une série de disciplines qui sont globalement celles qui ont constitué les sciences cognitives, mais qui se sont, je dirais, encore plus ancrées dans les sciences humaines et sociales. Donc on retrouve la psychologie, on retrouve les neurosciences, par exemple, on retrouve l'économie, notamment l'économie comportementale, mais il y a beaucoup d'autres disciplines, comme l'histoire, la philosophie, la littérature, les arts en général, qui se sont associés lorsque l'on voulait étudier et comprendre les émotions. L'informatique est aussi un domaine très intéressant de nos jours avec ce qu'on appelle « affective computing » en anglais, ou l'informatique affective, avec beaucoup de chercheurs qui essayent, par exemple, de créer des systèmes, pour le meilleur et pour le pire probablement, de reconnaissance automatique des émotions, voire même, pourquoi pas, avec l'intelligence artificielle de simulation des émotions et de créer des systèmes artificiels émotionnels. Donc l'intelligence artificielle émotionnelle, ce genre de mécanisme-là. Et donc l'ensemble de ces disciplines permet un courant que l'on a récemment proposé comme étant l'affectivisme. Affectivisme en anglais, qui se construirait sur la base du cognitivisme et qui serait caractérisé par le fait que ça nous permet d'avoir des modèles, donc des théories, qui permettent d'expliquer, évidemment, les phénomènes affectifs, mais aussi d'expliquer les processus cognitifs et le comportement. Et l'idée générale de cette approche qu'on appelle l'affectivisme, c'est de se dire que tout modèle psychologique qui s'intéresse à une fonction cognitive, comme par exemple la prise de décision, gagnera en valeur explicative à intégrer les émotions dans son modèle. Donc on ne peut plus vraiment de nos jours avoir un modèle de la mémoire ou un modèle de la prise de décision sans intégrer des aspects affectifs pour essayer de mieux prédire justement la mémoire ou la prise de décision. C'est la logique de cette approche affectiviste. Parmi les sciences affectives, il y a une branche qui est probablement une de celles qui explique que les émotions sont tellement étudiées de nos jours, c'est ce qu'on appelle les neurosciences affectives. Donc la partie, si vous voulez, neurosciences en quelque sorte, des sciences affectives, et qui nous apprend plusieurs choses. Mais un élément que je voulais vraiment mettre en avant aujourd'hui, c'est peut-être un de mes premiers messages, je dirais, c'est qu'il n'y a pas un centre des émotions dans le cerveau et il n'y a probablement pas non plus un centre par catégorie d'émotions. C'est-à-dire qu'on n'a pas le centre de la peur, le centre de la tristesse, le centre de la colère, le centre de la joie, etc. Il y a un très grand nombre de réseaux dans le cerveau qui sont importants pour différentes composantes des émotions. Et c'est ce qu'on va voir ensemble dans un instant. Tout ce que vous voyez ici, ce sont des régions dans le cerveau qui sont importantes pour les émotions, et y compris des régions corticales, comme vous avez ici par exemple le cortex préfrontal dorsolatéral, qui est particulièrement important aussi pour les émotions et la régulation des émotions. Et vous avez certaines régions bien connues dans le monde des émotions. Cette région-là, par exemple, l'amygdale, qui a son nom de sa très très jolie forme en amande. Je dirais de manière très objective que c'est la plus belle région du cerveau. C'est celle sur laquelle je travaille personnellement beaucoup. Et elle a son nom de par sa belle forme en amande. Et le fait qu'il y ait toutes ces régions activées quand on a des émotions, nous fait penser que probablement toutes nos émotions, que ce soit la peur, la colère, la tristesse, l'émerveillement, l'admiration, la honte, la culpabilité, partageraient en fait un ensemble de mécanismes communs. Donc si vous voulez, la définition dont on va parler maintenant, c'est un peu une définition qui s'oppose à l'idée qu'il y ait des centres spécialisés pour chacune des émotions, et qui va plutôt s'intéresser à ce qui est en commun entre toutes les émotions. D'accord ? Et une chose qui est en commun entre toutes les émotions, me semble-t-il, c'est la subjectivité dans le déclenchement de l'émotion. D'accord ? Alors pour illustrer cette idée de subjectivité, je vais vous demander, si vous voulez bien vous prêter à ce petit exercice, de regarder cette photo, et de me dire quelle émotion est-ce que vous-même, vous ressentez quand vous voyez cette photo. Qu'est-ce que vous ressentez ? Est-ce qu'il y a des émotions qui vous viennent à l'esprit ? Allez-y. Tendresse, d'accord. Tendrissement. Attendrissement, tendresse. Sincérité. Sincérité. La joie. La joie, d'accord. Bonheur. Bonheur. Est-ce qu'il y a d'autres émotions qui vous viennent ? Que vous ressentez-vous maintenant ? Vraiment, dans l'ici et maintenant, en regardant cette photo. Alors est-ce que la plupart ressentent quelque chose qui est de l'ordre des émotions qui ont été évoquées ? Tendresse, attendrissement, joie. D'après vous, que ressent cette petite fille ? Qu'est-ce que vous diriez ? Jalousie. Jalousie. Colère. D'accord. Frustration. Frustration. Alors vous voyez que pourtant, l'information d'un point de vue purement perceptif, qui arrivait sur votre rétine, est très proche que l'information qui arrive sur la rétine de cette petite fille. Donc d'un point de vue perceptif, vous voyez à peu près la même chose que ce qu'elle a vu. Et puisque les émotions ne sont pas des réflexes, il y a une fenêtre temporelle qu'on appelle l'évaluation cognitive, assez souvent, qui explique le déclenchement de l'émotion. Et ça explique en grande partie la subjectivité dans les émotions. Ça explique pourquoi est-ce que, face à exactement le même événement objectif, quelqu'un peut être en colère, quelqu'un d'autre peut être triste, et quelqu'un d'autre encore peut être indifférent. Alors que ce qui se passe dans l'environnement, c'est exactement la même chose. Suffit de penser, je ne sais pas, à la coupe du monde de foot. Quand il y a un but qui est marqué, on est d'accord que la moitié du monde va être content, et puis l'autre moitié sera peut-être en colère ou triste. Parce qu'en fait, exactement le même objet peut déclencher des émotions très différentes. Imaginez en politique, imaginez dans l'art. Dans tous les domaines de nos vies, en fait, on vit la même chose objectivement, mais on a des réactions très variées. Alors, si nous sommes d'accord sur le fait que cette petite fille ressent une émotion, beaucoup ont dit jalousie, vous vous rappelez ? En fait, si je vous avais montré que son expression faciale, est-ce que quelqu'un aurait dit jalousie ? Non, probablement pas. Peut-être, en tout cas, d'autres émotions que la jalousie. Et là, vous voyez un élément clé, qui est un grand domaine d'expertise de ma collègue, professeur Tcherkassov, c'est que les émotions sont en fait très souvent reconnues en contexte. et que simplement d'avoir les expressions faciales, ou les expressions vocales, ou les expressions corporelles, par exemple, ne suffisent souvent pas à reconnaître une émotion, parce que notre cerveau est bien fait, en quelque sorte, il va prendre le maximum d'informations disponibles pour reconnaître une émotion. Et donc, si vous voulez vraiment savoir ce que ressent quelqu'un, c'est toujours utile de prendre en considération le contexte dans lequel l'expression est présentée. Vous voyez, un système, par exemple, de reconnaissance automatique, pourrait se tromper, par exemple, si vous voyez juste une photo. Ici. Alors, si cette petite fille ressent une émotion, qu'est-ce qui pourrait se passer ? Et là, on va entrer un tout petit peu plus, si vous voulez bien, dans le cœur du sujet, sur ce qu'on appelle l'approche componentielle des émotions, qui est un modèle sur lequel on travaille, qui nous permettra de définir ce qu'est une émotion. Alors, l'idée fondamentale est que, quand il y a un événement qui se produit, comme par exemple le fait d'avoir vu ces deux enfants s'embrasser, eh bien, on va évaluer cet événement toujours sur la base de nos motivations à ce moment-là. Donc, selon les intérêts que l'on a, selon nos préoccupations, selon nos valeurs, par exemple, un événement qui se produit va déclencher des émotions différentes. Imaginez, je ne sais pas, que vous aviez très envie de venir à cette conférence, d'accord ? Du coup, vous allez probablement évaluer le fait d'être à la conférence de manière positive, en tout cas au début. J'espère que ça va rester le cas pendant toute la conférence, ok ? Et qu'est-ce qui se passe ensuite, une fois que vous avez évalué un événement comme étant particulièrement important pour vous, pour votre bien-être, pour vos besoins ? Eh bien, dans ce cas-là, il y a toute une série de composantes émotionnelles qui vont s'activer, d'accord ? Notamment, qu'est-ce qui se passe quand on a une émotion, surtout si elle est assez forte, on va avoir une réaction corporelle. Physiologique, on sent un nœud dans l'estomac, on a de la sueur, on a la température de la peau qui peut changer, d'accord ? Donc c'est vraiment la composante corporelle dans l'émotion. Le cœur s'accélère, la respiration change. Un autre élément important qui change, c'est que quand on a une émotion, ça va changer notre relation à l'environnement. On va typiquement avoir tendance à s'approcher plus de ce qui est agréable, et au contraire, à éviter ce qui est désagréable. Tous les organismes vivants ont ce type de réaction-là, d'approche de ce qui est plutôt agréable, ou d'évitement de ce qui est plutôt désagréable. C'est ce qu'on appelle la tendance à l'action. Et ça, c'est très important, et Darwin a déjà insisté beaucoup là-dessus. Nos émotions sont de loin, pas que des ressentis. Imaginez si vous avez peur d'un danger, il y a un prédateur qui arrive, et puis vous avez peur. Si la seule réaction, c'est « Oh, j'ai peur ! », vous n'allez pas faire long feu, d'accord ? Il faut que cette peur-là soit alliée à des réactions, par exemple de fuite, d'attaque, ou le fait de se cacher et puis de ne plus bouger, pour que ça ait vraiment une utilité. En fait, les émotions sont extrêmement liées à l'action, beaucoup plus que ce qu'on pourrait penser à la base, peut-être. Et puis, les émotions sont très souvent associées à des expressions. Alors, selon les stratégies de régulation que l'on a, selon la culture, selon le contexte, on va ou non exprimer ces émotions, d'une certaine manière. Il y a beaucoup d'études sur ces questions-là, évidemment, de comment et quand est-ce qu'on va exprimer ces émotions. Mais très souvent, on associe aussi les émotions à des expressions. Et puis, il va y avoir une partie consciente, qui est le ressenti, où là, on peut dire « Je me sens heureux, je me sens triste, je me sens amoureux, je me sens en colère, etc. » Et ça, c'est le deuxième message principal que je voulais vous apporter aujourd'hui. Et je pense que ma conférence, elle aura un succès si, à partir de maintenant, quand vous pensez à une émotion, vous ne pensez pas juste à joie, peur, colère, mais vous pensez à ces cinq composantes qui, ensemble, forment une émotion. D'accord ? Et qu'est-ce qui se passe ensuite ? Une fois que l'émotion est déclenchée, eh bien, elle ne va pas juste vivre sa vie dans son coin toute seule, elle va beaucoup influencer un grand nombre de processus cognitifs. D'accord ? Et là, c'est un peu la deuxième partie de ma présentation sur les fonctions des émotions, parce que, vous voyez que ce que propose déjà ce modèle, c'est qu'une fois que les émotions sont déclenchées, avec des modifications au niveau corporel, des tendances à l'action, de l'expression et du ressenti, eh bien, un grand nombre de mécanismes cognitifs, notamment l'attention, la mémoire, l'apprentissage et la prise de décision, vont être modulés. Et ça, c'est un point qui est extrêmement important, c'est de se dire que les émotions ne sont pas du tout l'opposé de la cognition. Les émotions ne fonctionnent pas contre les processus cognitifs. On a souvent dit, surtout à l'époque où on appelait les émotions les passions, qu'il y avait une opposition entre passion et raison. En fait, les émotions, très souvent, mais pas toujours, sont rationnelles. Prenez le cas tout simple dont je parlais tout à l'heure, si jamais il y a un danger, si la peur est justifiée face à ce danger, parce que c'est vraiment dangereux, qu'est-ce qu'il y a de plus rationnel que d'avoir peur de fuir et de se protéger face à un danger ? Au contraire, ce qui serait irrationnel, c'est de ne pas avoir peur d'un danger justifié. Donc l'émotion est très souvent rationnelle. Laissez-moi vous donner peut-être un petit exemple. Ici, vous voyez que cette personne va sentir un stimulus, va l'évaluer, et ça déclenche du coup une réaction. Alors là, l'expression est très marquée. Si on avait mis des capteurs un peu partout, on aurait vu au niveau physiologique, peut-être une accélération cardiaque, la respiration, il y a une tendance à l'action plutôt d'approche du stimulus. Et probablement qu'elle a un ressenti, si on lui demandait, plutôt agréable. Alors, il y a d'autres émotions qui peuvent déclencher d'autres réactions. Ici, qu'est-ce que vous diriez ? Ça ne sent pas très bon. D'accord. Donc vous voyez qu'on retrouve ici très très bien tous les aspects, le déclenchement, l'expression, les réactions physiologiques, si on les mesurait, etc. Et là, j'arrive à un autre élément très important de la définition d'une émotion, c'est que vous voyez que l'émotion a un objet. L'émotion est toujours déclenchée par quelque chose. Contrairement aux humeurs, par exemple, qui ne sont pas déclenchées, ou en tout cas, dont le déclenchement ne reste pas associé à l'objet lui-même. Rappelez-vous, la dernière fois que vous avez eu peur, vous n'aviez pas juste peur, vous aviez peur d'un danger particulier. La dernière fois que vous étiez triste, vous n'étiez pas juste triste. Vous étiez triste à propos d'une perte, je parie. La dernière fois que vous étiez en colère, vous n'étiez pas juste en colère. Vous étiez en colère très probablement à cause d'une injustice, je parie, et d'une injustice particulière. Donc en fait, l'émotion est toujours rattachée à un événement déclencheur. C'est ce qui m'amène à cette définition que je voulais vous proposer des émotions. Donc l'émotion va être un processus rapide qui va durer quelques secondes, peut-être quelques minutes, très rarement beaucoup plus. Ça peut arriver, mais plus rarement. Qui est toujours focalisé sur un événement. Donc on a une émotion à propos de quelque chose. D'accord ? Par exemple, l'émotion d'intérêt, j'espère que vous la ressentez à propos de la conférence. D'accord ? Donc c'est toujours à propos de quelque chose. Et puis qui est constituée de deux étapes. La première étape, c'est un mécanisme de déclenchement qui est basé sur la pertinence, souvent motivationnelle. Et puis qui va façonner une réponse qui est constituée des quatre composants de la réponse émotionnelle. La tendance à l'action, la réaction corporelle, l'expression et le ressent. Donc vous voyez que finalement, l'émotion, c'est vraiment un ensemble de phénomènes qui se produisent. Ce n'est pas juste une petite chose quelque part dans le cerveau, comme la peur, la colère, etc., qui serait localisée. Alors je vais maintenant, si vous voulez bien, dans les 10-15 minutes qui me restent, vous parler un petit peu de fonction des émotions. Un premier élément, et je vais être à chaque fois très bref pour vous donner un peu envie de creuser la question peut-être plus tard, si vous le souhaitez, sur les liens avec l'attention. Beaucoup d'études, à la base, qui s'étaient surtout intéressées aux stimuli négatifs, ont montré que quand on est face à des stimuli émotionnels, notre attention va automatiquement être orientés vers ce qui est émotionnel. Évidemment, la publicité l'a très bien compris, le marketing en général. Et on pense qu'il y a un système particulier dans le cerveau, l'attention émotionnelle, qui va permettre justement de s'orienter vers ce qui est émotionnel. Et on commence à assez bien d'identifier des régions, dont notre région préférée, l'amygdale, mais aussi d'autres régions dans le cerveau qui permettent d'orienter directement, rapidement l'attention vers les stimuli qui sont importants pour nous. Vous voyez, ça, c'est déjà une première fonction très positive des émotions. Si je veux, en quelque sorte, que vous continuiez, comme je l'espère, de porter attention à cette présentation, c'est bien s'il y a peut-être certains éléments émotionnels qui peuvent être là pour orienter l'attention. Une autre fonction très importante des émotions, ça va être de moduler la mémoire. C'est un des cas les plus étudiés de nos jours sur la mémoire émotionnelle, la mémoire face à des situations négatives, mais il y a à peu près les mêmes effets pour des situations très positives émotionnellement. Alors, dans la salle, selon les âges, vous allez ou non pouvoir même lever la main, mais est-ce que, parmi vous, si vous aviez l'âge de vous en rappeler, est-ce que vous pouvez lever la main si vous vous souvenez de ce que vous faisiez au moment où vous avez appris pour les attentats du 11 septembre ? Donc, ceux qui ont l'âge, est-ce que vous pouvez lever la main ? Ok, très bien. Ça, c'est une question que de plus en plus on pose dans les amphithéâtres, mais forcément, il y a de moins en moins de mains qui se lèvent. Ok. Maintenant, est-ce que vous pouvez lever la main si vous vous rappelez ce que vous faisiez la veille à la même heure ? Non ? Le lendemain à la même heure ? Non. Vous voyez que ça, on pense vraiment à un effet de l'émotion sur la mémoire parce que le fait de vivre quelque chose de si fort émotionnellement va interagir notamment avec l'hippocampe ici, qui est très important pour la mémoire. Et donc, l'amygdale qui va traiter cette information interagit beaucoup avec l'hippocampe et permettrait une meilleure mémorisation de cette information émotionnelle. Mais ce qu'on a découvert ces dernières décennies, c'est que ce qui est vrai pour les épisodes de vie difficiles, négatifs, est aussi vrai pour les épisodes de vie positifs. Par exemple, l'émotion d'intérêt que peut-être vous ressentez en ce moment, d'accord, pourrait faciliter la mémorisation de ce qui est simplement du contenu de mon exposé. Parce que vous savez bien que dans une semaine, un mois, si on vous demande « Ah, tu étais à la confe de David Sander, de quoi il a parlé ? » Je ne vous en veux pas, vous aurez la plupart oublié la plupart des choses. Peut-être pas tout. Et peut-être ce qui fait que vous vous rappellerez de certaines choses pourrait être causé par une émotion de curiosité ou d'intérêt. D'accord ? Et ce que l'on pense, c'est que ces effets de l'émotion sur la mémoire, que ce soit les émotions négatives comme positives, j'espère, passe par les trois grandes étapes de la mémoire épisodique. Donc, ça peut être à l'encodage, c'est-à-dire ce qu'on est en train de vivre ici et maintenant. Quand l'information arrive dans le cerveau, elle est traitée, elle va être encodée pour aller en mémoire. Ensuite, il y a la période de consolidation en mémoire, notamment cette nuit, pendant que vous allez dormir, vous allez consolider un certain nombre d'informations. Donc, certaines informations vont suivre la courbe naturelle qui est l'oubli. D'accord ? Mais d'autres vont peut-être rester en mémoire. Et les informations émotionnelles ont typiquement cette caractéristique de rester en mémoire. Et puis enfin, vous avez des chercheurs, qui ne sont pas les plus nombreux, mais c'est très intéressant comme modèle, qui suggèrent que l'émotion joue aussi un rôle au moment du rappel. Et que finalement, quand je vous ai posé la question de ce que vous faisiez le 11 septembre 2001, pour celles et ceux qui peuvent s'en rappeler, ce serait l'émotion causée au moment où je vous pose la question qui permettrait d'aller à la pêche aux souvenirs. Je vous donne un exemple, parce que je vous ai parlé d'intérêt et de curiosité. Je trouve que ça, c'est une des séries d'études les plus passionnantes ces dernières années sur les liens entre émotions et la mémoire. Ce sont des études qui montrent assez clairement que les émotions ont des effets positifs sur la mémorisation d'informations. C'est ce qu'on appelle la curiosité épistémique, c'est-à-dire la curiosité pour la connaissance, pour le savoir. Il y a une série d'études qui, notamment en IRM fonctionnel, mais ce sont des études qu'on peut bien entendu aussi faire de manière comportementale, qui utilisent un paradigme qu'on appelle le paradigme trivia questions. Est-ce que vous connaissez le trivial poursuite ? Oui. C'est typiquement un trivial poursuite. On vous pose une question. Par exemple, est-ce que vous savez quel est le livre le plus volé en librairie ? Et on vous demande à quel point vous êtes curieux de connaître la réponse. Qui serait très curieux de connaître la réponse ? Les personnes qui sont les plus curieuses, sur une échelle de 0 à 10, vous pourriez mettre 8 pour vouloir avoir la réponse. Si je vous pose une autre question, vous pourriez mettre 2 comme niveau de curiosité, etc. Donc imaginez qu'on vous pose 100 questions, et pour chaque question, vous mettez à quel point vous êtes curieux d'avoir la réponse. C'est un paradigme très simple en psychologie expérimentale. Et dans ce cas-là, ce que montrent les auteurs, c'est que le niveau de curiosité, de très faible à très haute, déjà déclenche une réaction corporelle. Donc plus on est curieux d'avoir la réponse, plus on a le système nerveux sympathique qui va s'activer, qu'on peut mesurer de nos jours, c'est assez facile en laboratoire, avec la dilatation de la pupille, ou avec la réponse électrodermale, peu importe les méthodes, mais on a une réaction corporelle. Et puis, surtout, avec des résultats qui sont ici presque trop beaux pour être vrais, mais c'est le genre d'étude qui a été quand même assez bien répliquée, pas toujours avec des effets aussi forts, mais où ensuite, imaginez que dans une heure, je vous demande si vous rappelez des réponses à toutes ces questions. Eh bien, ce que montrent les auteurs, c'est que le niveau de curiosité que vous aviez pour avoir la réponse à la question prédit votre mémorisation de la réponse. Quand on est très peu curieux, on va bien moins se rappeler de la réponse que si on était très curieux. D'accord ? Et bien entendu, ceci peut être appliqué au domaine scolaire. Je sais que dans la salle, il y a des personnes qui sont en formation pour être enseignants. C'est typiquement le genre de choses que l'on peut de plus en plus, je pense, appliquer dans nos classes à l'école, parce que si on déclenche des niveaux d'état de curiosité, eh bien, cela peut faciliter différents mécanismes d'apprentissage. Je vous donne un exemple d'une étude avec un nombre de participants qui rendraient jaloux, je pense, tous les chercheurs en psychologie présents ici. C'est l'étude PISA, vous connaissez. Peut-être que vous ne saviez pas, mais dans l'étude PISA, il y a aussi des questions sur les émotions qui sont parfois posées. et notamment sur l'intérêt, sur la passion, terme utilisé par les auteurs de cette étude-là, qui montre de manière très claire que plus un élève se dit passionné par une matière, meilleurs seront ses résultats scolaires. D'accord ? Alors, soit on peut se dire, c'est évident, soit on peut se dire, il y a peut-être quelque chose à creuser derrière, parce que ça veut dire que l'état émotionnel d'un élève dans la classe par rapport à la matière qu'il va apprendre, eh bien, finalement, c'est un indicateur, potentiellement, de sa réussite scolaire, de son apprentissage. C'est le genre d'études que fait Pekroon à Munich depuis deux décennies, en tout cas. Et il a montré dans des études où il a suivi sur plusieurs années, des études longitudinales, là, il a suivi, par exemple, pendant cinq ans des milliers d'élèves en mathématiques, et il montre que si on demande les émotions vis-à-vis des maths aux élèves, eh bien, on peut prédire les notes qu'ils auront l'année prochaine. D'accord ? Avec, par exemple, la joie et la fierté par rapport aux maths qui prédit des bonnes notes, alors que ces émotions ici prédisent plutôt des mauvaises notes en maths. Et les notes en maths d'une année peuvent prédire les émotions ressenties pour les maths l'année d'après. Là, à nouveau, on peut se dire quelque part, c'est évident, mais on peut aussi se dire que ça veut dire que s'intéresser aux émotions des élèves par rapport à ces matières peut être un indicateur de leur réussite scolaire. Et puis, je vais terminer dans les deux, trois minutes qui me restent par une fonction essentielle des émotions. C'est le rôle des émotions dans la prise de décision. Alors, vous allez me dire si vous êtes d'accord avec moi. Est-ce que vous aussi, vous avez ces deux genres d'amis ? Un ami qui vous dit, là, tu dois prendre une décision importante. Il faut surtout que tu mettes tes émotions de côté. D'accord ? On n'écoute pas tes émotions et concentre-toi rationnellement sur ce que tu dois décider. Ça, c'est un ami. Vous avez l'autre ami, juste après, qui vous dit, tu dois prendre une décision très importante. Surtout, écoute vraiment tes émotions. Vous avez ces amis-là aussi ? Alors, la question ici, c'est quel ami a raison ? En fait, les deux ont raison. Les deux ont raison, quelque part. Mais les deux ont raison parce que peut-être, ils réfèrent à des types d'émotions différentes. D'accord ? Et dans le jargon, vous allez voir, on va appeler ça les émotions intégrales et les émotions incidentes. Ok ? Je vais vous expliquer l'idée. Mais le take-home message, enfin, le message important, c'est de se dire que parfois, nos émotions sont très utiles pour nous guider dans les décisions, mais parfois, elles ne le sont pas. Alors là, je vous présente un modèle fondamental dans la recherche sur les liens entre émotions et prise de décision, qui est le modèle de Jennifer Lerner, qui dirige le laboratoire de Decision Science à Harvard, qui est une psychologue des émotions. Et en fait, elle a intégré un peu dans le cadre de l'affectivisme dont je vous parlais tout à l'heure, cette idée qu'il faut parler des émotions pour comprendre nos décisions. Là, vous avez le modèle vraiment standard, accepté, je pense, par tous les chercheurs sur la prise de décision. Qu'est-ce que typiquement une décision ? Il y a une situation, il y a différentes options, on évalue chaque option d'une certaine manière, ensuite, on prend une décision et la décision a des conséquences. D'accord ? Par exemple, vous aviez l'option de venir ou de ne pas venir à la conférence, ou peut-être la suivre sur YouTube, etc. Vous avez évalué les situations, vous avez pris la décision de venir, on vous en remercie, et les conséquences, on les vit ensemble. Et il y aurait trois grandes familles d'émotions qui influenceraient cette décision à différents niveaux du processus. Ok ? Je vais commencer par celles qui sont presque toujours à négliger et presque toujours à réguler pour éviter leurs effets. D'accord ? Ce sont les émotions dites incidentes. Pourquoi est-ce qu'on les appelle incidentes ? Parce que ce sont des émotions qui ne sont pas liées aux options directement. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas pour objet les différentes options. Vous vous rappelez ce que je vous disais tout à l'heure, une émotion est toujours associée à un événement particulier. Une émotion incidente, ce serait par exemple, si jamais vous devez prendre une décision importante, mais juste avant, vous venez de vous disputer avec votre conjointe ou votre conjoint. Juste avant, vous venez de presque avoir eu un accident de voiture. Ok ? Donc vous arrivez au moment de prendre la décision et vous avez peur, vous êtes en colère, vous êtes triste. Cette émotion-là va avoir un effet sur la décision que vous allez prendre, que vous le vouliez ou non, alors qu'il n'y a aucune raison, d'accord, que cette émotion-là ait un effet sur votre décision. Imaginez que vous deviez placer de l'argent à la banque, par exemple, c'est le type d'étude qui est souvent fait des prises de décision financière. Est-ce que le fait d'être en colère ou triste juste avant devrait modifier votre prise de risque, par exemple ? Probablement que non. Pourtant, beaucoup d'études montrent que si vous êtes en colère, vous allez favoriser une option plus risquée. La colère va augmenter la probabilité que vous preniez une décision risquée, même si ça n'a rien à voir avec l'objet de votre prise de décision. Donc, votre ami qui disait qu'il faut éviter d'avoir des émotions, s'il parlait de ces émotions-là, il a raison, il faut les éviter. Par contre, si votre ami parlait des émotions dites intégrées en français, c'est « integral emotions » en anglais, eh bien là, c'est l'ami qui dit qu'il faut s'y fier qui a probablement raison parce que ces émotions-là, en fait, sont déclenchées par la valeur que vous attribuez aux différentes options. Donc, imaginez que vous deviez voter, par exemple, aux élections politiques. Ce seraient les émotions qui sont déclenchées par vos valeurs politiques. Si vous allez au musée, ce seraient les émotions qui sont déclenchées par vos valeurs esthétiques. OK ? Donc, quand vous devez prendre un choix, quand vous devez prendre une décision, cette évaluation-là, elle peut dépendre de la manière dont vous évaluez chaque option en fonction de vos propres besoins, vos propres buts, vos propres valeurs. Donc, elles sont effectivement inconsidables. Et puis, les émotions anticipées, ce sont des émotions que vous ne ressentez pas sur le moment, au moment de prendre la décision. Par contre, si vous êtes assez bon à vous connaître vous-même, vous pouvez vous imaginer quelle émotion ça déclenchera. Par exemple, je ne sais pas, vous hésitez à aller voir deux films au cinéma, eh bien, vous pouvez choisir entre les deux films en imaginant le type d'émotion que tel film déclencherait plutôt que tel autre. Et si c'est un film d'horreur et que vous savez que vous ne voulez pas avoir peur, vous n'allez plutôt pas faire ce choix. Je vais conclure, c'est mon dernier slide, avec cet exemple que je trouve fascinant. c'est une étude très classique en psychologie des émotions sur justement l'effet des émotions sur la prise de décision sous incertitude. Très souvent, quand on doit prendre une décision, c'est un peu ambigu. On ne sait pas exactement ce qu'il faut choisir. Et en fait, ça permet aussi pour moi d'illustrer, vu le temps que j'avais, j'ai peu parlé de cet aspect-là, les fonctions sociales des émotions. Mais en fait, nos émotions nous servent énormément dans les interactions sociales, bien entendu. Ici, vous avez un exemple qui est l'exemple de la falaise visuelle, Visual Cliff Experiment, qui a été créée par Joe Campos, qui est le plus grand psychologue du développement des émotions. Et vous allez voir que c'est assez passionnant parce que ça démontre à quel point est-ce que des enfants qui ont tout juste un an sont capables de deux choses. Déjà, ils sont capables de reconnaître les émotions, qui sont assez caricaturales, vous allez voir, mais ils sont capables de les reconnaître ici. Et surtout, pour mon propos par rapport à la prise de décision, ils sont capables de faire des inférences sur la base de ces expressions faciales concernant à quel point est-ce que la situation est dangereuse ou non. Donc l'idée, c'est comment est-ce qu'on peut maintenant utiliser du coup les émotions des autres pour prendre une décision. Vous allez voir la vidéo, mais juste pour vous préparer, en deux mots, vous savez, ces enfants qui tombent et puis ils vous regardent avant de savoir s'ils ont mal et s'ils vont pleurer. Vous avez vu ça ? Ça s'appelle le référencement social, le social referencing. Et vous allez voir que c'est exactement ce que font ces enfants. Je vous montre la petite vidéo, puis après on en discute juste 30 secondes et je conclurai. Emotions est un langage nonverbal. Emotions reveal la cognition, l'entendant de l'entendant de l'entendant de l'entendant. And furthermore, emotions are the nonverbal communication of the baby to the parent and the parent towards the baby. So therefore, I thought that emotions were a royal road, one royal road, to the study of the baby's development. In this study, babies between 9 and 12 months are brought into the lab and placed on a large plexiglass top table. Half of the table has a checkerboard pattern just underneath the surface. But halfway across is a visual clip which the baby can tell drops off steeply. The plexiglass top continues so it's perfectly fine to proceed. So you see the hesitation because in fact if the baby isn't so short if the baby is so short if the baby is so short he has the impression that it's fiable and that it can pass. But visually, he thinks he's going to fall. She wants to get across to get the toy but she's cautious and looks to the opposite end of the table So she's looking at the opposite end And so you can see this modified visual clip or visual step. On the other hand, if the mother poses a smile or somehow poses a non-verbal communication that is not prohibitive but encouraging, the child is much more likely to cross over to her. And so you see also how the emotions of the other can be guides in our decisions. On this touch, thank you very much for such attention. Thank you very much.